Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, la semaine n'est pas si vite. Ça a passé hyper vite. Je n'ai pas vu passer la semaine. Donc, il faut faire les courses. Là, je n'ai pas une tonne. Je n'ai pas une tonne. J'ai trié un peu ce qu'on avait à la maison. Avec les petits paniers comme ça. Et si ton père, il en fait deux petits paniers dans la semaine. On devrait être dans les clous. On devrait être dans les clous. Bon, alors, j'en ai eu pour 147,82 euros. Alors, j'ai eu des réductions de 50 centimes, 12 centimes deux fois. Et puis, alors, pour une fois, j'ai eu sur la catégorie du jus de fruits 80 centimes en moins. Et sur le vinaigre ménager, j'ai eu 21 centimes. Donc, j'accumule un petit peu sur ma carte. Et ça me fait 7,10 euros de disponible. Ça va. Je vais laisser un petit peu monter comme ça. On verra bien. Par contre, un petit truc. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Sur les vignettes Pyrex. Ce sont des petits plats Pyrex. Vous avez les vignettes. Moi, je pensais que je vais au rayon pour aller voir. Tiens, je vais me prendre un plat. C'est Pyrex, c'est payé avec les cartes, avec une vignette. Et maintenant, vous êtes obligé de donner 6 euros. Oui. 6 euros en plus. Alors, avec les courses qu'on paye, ça devrait être gratuit. Pas normal. Ça, c'est pas normal. Donc, moi, j'en ai quand même 85 vignettes. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu n'utilises que 5 ou 6 vignettes à chaque fois. Non, mais là, je n'ai rien à utiliser. Non, mais si tu devais à utiliser. Oui. Non, mais quand même. Ça devrait être gratuit. Ou 3 euros. Tu mettais 3 euros. Tu avais un plat. C'est largement payé, quoi. Il faut arrêter. Oh, bon sang. Ouais, quoi. 11 vignettes. Hein ? On est déjà dans le pouvoir d'achat et il te rallonge. Alors, on commence. Alors, j'ai repris une brioche. Oh, quelle brioche qui s'envole. Une brioche. Il n'y a pas de vent pourtant, là. Une brioche. Une brioche. Marc-Hopère. Une brioche familiale. Il y a 27 tranches dedans. 700 grammes. Et ils aiment bien celle-là. On s'est arrêté sur celle-là. Je me suis dit, elle vaut bien toutes les brioches. Une grande familiale. Ça ne vaut pas une fait maison. Ah, ça ne vaut pas une fait maison. Quand est-ce que tu m'en fais une fait maison, Stéphanie ? Si tu veux, je peux te faire ce week-end. Ah, ça serait bien. Un petit bout de brioche. Oh, l'autre fois, je me suis éclatée avec les muffins à l'ananas. Donc, eux, ils ont aimé, mais en ananas comme ça, en crignote comme ça. Oui, mais en gâteau. Ah, je pense que je vais me les garder pour moi. Bon, on va leur faire un truc au chocolat. Ils sont plus chocolat qu'ananas, mais oui. Je n'ai même pas encore goûté un gâteau à l'ananas. Ah bon ? Non. Ben, attention, je vais tout manger. Depuis que tu les as faits, je n'en ai pas goûté encore un seul. Eh ben, je t'en laisserai deux. Et moi, je mangerai les deux autres qui restent. Bon, voilà. Tu en mangeras deux, puis tu goûteras. De toute façon, je referai d'autres choses. Alors, des pâtes au chocolat de la marque Eco. Eco Plus. J'oublie toujours de dire plus. Bon, c'est pareil, Eco, Eco, Eco Plus, c'est Eco quand même. C'est le bruit dans l'écran, c'est du Eco Plus. Oui. Bon. Ensuite, des pâtes. Des pâtes Barilla, des torsades. Voilà, comme ça. J'aime bien ces pâtes-là, moi. Ensuite, c'est un peu varié dans mon sac. Tout est mis en vrac. Hop. Il ne se casse plus la tête de me faire un sac comme ci, un sac comme ça. Ensuite, j'ai pris du chocolat dessert de la marque Eco Plus. Chocolat noir. On a eu de la chance d'en trouver, hein, parce que là... Oui, c'est bon, il n'y avait plus de marque à terre. Non. Ensuite, Tiffany, elle a repris un petit peu d'aubeau matin. Un petit paquet. Comme ça, elle en a en stock. Alors, moi, j'ai pris, comme il n'y avait plus mes cracotes, comme il n'y avait plus mes cracotes, j'ai pris des Krypt's Rolls. J'ai pris des Krypt's Rolls complètes. Je crois que j'en avais acheté déjà une fois. Oui. Ils n'étaient pas si mauvaises. Oui, tu as aimé. Je l'ai aimé quand même. Regarde, dans le rayon cracote, à notre... Plus de cracote. Plus de cracote, du tout. Les gens, ils se sont arrachés les cracotes. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Ni les cracotes, c'est vrai que le chocolat dedans, là. Ni cracotes chocolatées. Ni cracotes avec la confiture. Au moment, ni au complet, rien du tout. Macropère, envolé. Oui, toutes les cracotes. De la marque Lue, Lue, envolé, plus rien du tout. Les gens, ils se sont fait des cracotes. Mais en tout cas, ils se sont arrachés les cracotes. Il y avait les biscottes, mais moi, je ne peux pas en manger parce qu'il y a des œufs et il y a d'autres composants dedans. Donc, on est obligé de se mettre avec ce qu'on a. Ce n'est pas facile. Alors, des spaghettis. Des spaghettis comme ça, de la marque Varilla. Ensuite, du pain de mie sans croûte. Il est bon le pain de mie sans croûte, sans sucre ajouté ? Bon, ça va alors. Moi, je ne peux pas en manger, dommage. Bon, au blé complet. Ensuite, j'ai pris des baguettes. Des baguettes précuites, comme ça. Je n'ai pas changé. Je vais aux baguettes précuites. Là, je garde que ceux-là. Si en petit pain, c'est bien aussi. Ensuite, du pain de mie comme ça, classique, nature. Il s'éclate moins quand on fait des croque-monsieur. Merci, le moelleux. Le moelleux, il est très bon, mais il s'éclate. Ensuite, je leur ai pris des chips. Des chips comme ça. Des chips pommes lisses, de la marque Pommes lisses, marque Repair. Ah, ceux-là, ils sont bonnes. Moi, j'ai dit à Nico, tu peux les prendre ceux-là. Bah oui, parce que c'est là, tu peux les manger, toi. Oui, j'en mange de temps en temps. Ensuite, de la marque Ferrero, j'ai pris le coucous. J'ai pris le coucous moyen. J'ai pris ça. Celui-là, j'aime bien. Il est bon. Et je compare entre celui-là qui est Nico Plus et celui-là. Il vaut tout l'or du monde, celui-ci. L'Eco Plus, en plus, ils ont mis des oeufs dedans. Oui. Ils ont mis un oeuf. Avant, il n'y avait pas. Avant, il n'y avait pas d'oeuf. Donc, je leur ai laissé un Eco Plus dans le rayon. Tant pis. Ensuite, surtout qu'il y a beaucoup... Il n'y a que moi, pratique, qu'on mange. Vous, vous n'en mangez pas trop. C'est pas un petit peu, mais moi, c'est moi qui en mange le plus. Ensuite, de la marque Bjorg, des galettes de riz complètes. J'ai repris une petite farine Francine. Tout usage. T45. Donc, j'ai reçu... Pour ceux qui ne m'avaient peut-être pas regardé le vlog, le petit vlog. J'ai reçu mon bec verseur, on pourrait dire un bec verseur. C'est un pichet électronique. Avec une balance inclue. Avec la balance inclue. Pour mesurer, peser les ingrédients. C'est évite de sortir de la balance. Plus un contenant. Voilà. Et bien ça, franchement, je vais continuer à utiliser les points que vous avez ici. Il faut regarder sous les placons. Ici, vous avez les points. Vous voyez ce que vous voulez prendre sur Francine. Bien sûr, vous serez obligés de mettre un petit peu d'argent au bout. Mais c'est rentable. Vous avez quelque chose, c'est rentable. Parce que j'ai regardé les prix. Et franchement, je vais continuer à faire des trucs Francine. J'ai pas mal de choses chez Francine. Ouais. Panzani ne fait plus ? Non, avant, il faisait aussi. Ouais, j'ai eu une pendule. J'ai une pendule dans la cuisine qui vient de chez Panzani. Ouais. Et j'avais eu quoi de chez Panzani ? Je sais non plus quoi. Des torchons. Des torchons. Des torchons. Et j'ai déjà explosé. Et t'avais eu un appareil à croque-monsieur que t'as grillé aussi. Ouais, que j'ai grillé, malheureusement. Il n'a pas tenu la cadence. Non, il n'a pas tenu. Donc, voilà. En tout cas, si vous trouvez des points comme ça, vous pouvez regarder, vous pouvez avoir des petites choses. Ensuite, du riz basmati, de la marque éco, de la sauce tomate en tube. Quoi ? Il est marqué quoi ? Autre tomate de saison. Ah, ils ont mélangé les tomates qui sont dedans ? Bah oui. Non. Ils ont mis quoi comme tomate ? Oh, zut ! Sauce tomate cuisinée aux petits légumes. Faux, je regarde qu'est-ce qu'ils ont mis comme tomate. Ah non, ne changez pas les tomates. Ah non, pourquoi ? C'est le seul truc que je peux manger. Ah, bonsoir. Point positif, ils ont enlevé les conservateurs. Oui, mais ils ont changé les tomates. C'est pas grave. Si c'est que les tomates. Bah oui. Bon. Il n'y a rien de méchant. Ils vont me faire attraper un clic. Ensuite, de la crème de coco, de la marque Biog. Ah, ça m'a embrouillée. La marque Biog ? Biog, Biog. Mais ouais, ils ont changé les tomates. Pourquoi ? Ils ont mis quel genre de tomate ? Les tomates de saison. Bah, concentré de tomates. Ouais. Bah, c'est tout ce qu'il y a. Bah oui. Bah, ils n'ont pas précisé, hein, comme d'habitude. Non, non, il y a... Du lait de coco. Du typhron, du sel. Du lait de coco, bio-village. Ah là 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 là. Quoi ? Bon, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre au placard ? Alors, on continue. Nico, il a pris des Mix Max. Est-ce qu'il y a une différence entre les Mix Max bleus et Mix Max bleus ? Oui, celui-là, il y a du lait. Le rouge. Celui-là, il y a du lait. Ah, il y a du lait dedans ? Ouais. D'accord. Ah, il y a du lait dedans ? C'est-à-dire un petit filet de lait dedans ? Oui, c'est ça. D'accord. C'est les Mix Mix. Ah oui, les Mix Mix. Il m'embrouille avec son fourrage au lait. T'as raison. Balcony. Donc, il a voulu changer. Il a voulu changer. Il a voulu goûter ça. Non, mais il les connaît ceux-là. Mais il voulait changer un peu. Ouais, mais voilà, il veut changer. Il y en a plusieurs sortes. Ensuite, des croissants. C'est un peu exposé. Des croissants comme ça. Des croissants macro-père. Ensuite, du chocolat poulain. Fin et gourmand. Celui-là, c'est mon préféré. Stéphanie s'est pris des crypticrolls différentes des miennes. C'est des crypticrolls dorés. Là, il y en a 425 grammes. Elles sont bonnes, ceux-là. Ceux-là, oui. Voilà, elles sont très, très bonnes. Ça remplace les crancoles qu'il n'y a pas. On vous conseille les deux. Les complètes et les dorés. Et je m'accosse pour nounours. On va avancer. Ah, mais t'inquiète pas. Je m'occupe de tout, moi. Je m'occupe et en vue que ça ne soit pas des crypticrolls parce que des fois, dans le paquet, ils sont explosés. Alors, on ne peut pas les casser plus qu'ils sont cassés. On ne peut pas les casser plus que ça. Je m'en occupe. Ensuite, des petits pois-carottes. Une grosse boîte. Ce n'est pas écho. C'est marco-père. Oui. Ensuite, des sardines. Des sardines à huile d'olive. J'ai pris ça déjà la semaine dernière. Elles sont très, très bonnes. Ensuite, j'ai pris du thon. J'ai pris quelques boîtes de thon parce que j'en avais quand même pas mal. Donc, j'ai pris du thon comme ça, écho. De la marque écho. J'ai pris des haricots verts de la marque écho. Voilà. Ceux-là, c'est des estras fins. Vous avez les très fins et les fins. Et moi, je préfère les estras. Ensuite, des petits pois chiches en petite boîte. Ça y est, je vais pouvoir remanger des pois chiches. Il y a eu du thon qu'à passer. Je n'ai pas fait la même bêtise. Ensuite, des petits haricots blancs. Voilà. Et puis, une boîte de patates de la marque écho. Alors, j'ai pris aussi des bouteilles de la marque écho. C'est de l'eau de source classique. J'ai pris plusieurs packs. Celle-ci, elle est buvable. On n'a pas de souci avec cette eau. Ensuite, j'ai repris, ça faisait un petit moment, des petites comprexes comme ça. Des petits packs de comprexes. C'est des combien de centilitres ? Des 50 centilitres. Voilà. Donc, j'ai repris des petites petites pour varier un peu avec l'eau. Ensuite, j'ai pris du jus de pomme. Ça, ce n'est pas au rayon frais. Rayon normal. Le jus de pomme, 100% pur jus, jus de pomme. Il n'y a pas de concentré, de machin dedans. Pas comme l'autre. Pas comme l'autre. Il ne faut pas se tromper. Parce que normalement, dans l'eau, c'est marqué à base de concentré. Il est plus liquide et moins épais. Ensuite, au rayon frais, du jus d'orange avec pulpe. Voilà, de la marque écho. L'autre, c'était marque écho ? Non, c'était marque repère, le jus de pomme. Le marque repère. Ensuite, du coca. Du coca. Je leur ai pris des petites bouteilles. Ils ont tenu. J'avais juste pris le minimum pour la semaine. Et c'est très, très rare que je prends ça. C'est du rhum. Alors, vous avez du rhum en brie ou vous avez du rhum blanc. Moi, j'ai pris du rhum comme ça parce que je veux faire des petites recettes. Et j'en avais plus. J'en avais plus parce que ça dure longtemps, ça, dans la cuisine. Donc, j'ai pris ça. Je sais qu'il y a attention à l'alcool. N'allez pas boire ça au goulot. Ce n'est pas du petit lait. Ce n'est pas du petit lait. Il y a 40% d'alcool quand même dedans. Oui, c'est sûr. Donc, il faut y aller mollo. Et puis, à la nuit d'alcool, faites attention quand même. Mais moi, c'est pour faire de la cuisine. Et comme vous savez, l'alcool, quand vous le faites chauffer, il s'évapore. Donc, il vous reste le sucre parce que c'est à base de sucre canne. Le rhum est fait. C'est du rhum de la Martinique. Donc, ça. Voilà. Alors, on continue. J'avais oublié de vous présenter la boîte d'ananas. Bon, j'ai pris une boîte d'ananas. Deux boîtes d'ananas tranchées. C'est du fruit au sirop. Donc, il n'est pas mauvais dans la marque Eco. Ça va. Donc, j'en ai repris deux boîtes. Ça ne s'est pas en petits bouts. Ensuite, ce que j'ai pris, c'est du pec citron. Il m'a duré quand même longtemps, le pec citron. Oui, longtemps. Quand même, parce qu'on fait quand même la vaisselle à la main. Super dégraissant. Oui, ça va. Il est très bien, le pec citron. Un peu cher quand même. Oui, mais ça va, il est rentable. Ça va, il est quand même rentable. Ensuite, ce que j'ai pris, c'est des lingettes anti-transfert de Marcropère. Il y en a 25 dedans. Donc, c'est rentable aussi. Je trouve qu'ils sont très bien. Il n'y a pas eu de dégâts avec les linges. Ensuite, j'ai pris du vinaigre ménager. Je fais beaucoup de choses avec du vinaigre ménager. C'est du vinaigre de nettoyage de chez Marcropère. Donc, il est très bien. Bon, quand vous utilisez, ça sort de vinaigre. Mais ça s'échappe, l'odeur du vinaigre. Ensuite, j'ai pris deux produits différents. Donc, du produit ABC. Active, effet, baissé, détarte, profondeur, parfum, efficace, même sous l'eau. Fraîcheur marine. L'odeur est un peu forte, mais c'est valide. C'est le préféré de mon mari. Et celui-là, c'est le mien. Le superbe des tartarens. J'ai le WC, détruit le tarte rapidement. Oui, c'est vrai que moi, j'aime bien que ça soit rapide. Donc, euh... Ça sortait rapide en tout, toi. Pourquoi ? En cuisine, tout. Ah bah ouais, j'ai pas de temps. Pas beaucoup de temps, moi. Donc, faut que ça aille vite. Ensuite, j'ai pris du coton. Du coton à disque. Bon, j'espère qu'il va pas déconner comme l'autre fois. Parce qu'il s'était dépeuté. Non, là, ça va. Ensuite, j'ai pris du papier toilette. Du mimosa ultra doux doubleur épaisseur. Euh, doublé épaisseur. 12 rouleaux. Et les picas. Hein ? On en a pas... On a bien réduit dans le papier toilette. Comment ? On sait pas. Il s'est passé quelque chose. Hein ? On a 24. Ouais. Parce qu'on a pas ouvert le paquet de la semaine dernière. Non, et il m'en restait quelques... Quelques rouleaux de la semaine passée. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est bien. Hum. Bon, voilà. Et puis, on a pas pris de lingettes humides, hein. Non. T'en as pas redemandé les lingettes humides. Bah non. Donc, on ne pose pas la question. Non, mais si on peut... Bon, c'est pas la question. C'est toi qui dis... Tiens, j'ai besoin de lingettes humides. C'est pas moi qui dis... Tiens, t'as besoin de lingettes humides. Ah, n'importe quoi. Des lingettes multi-usages. Ah bah, c'est pas les mêmes. Des lingettes multi-usages au citron. C'est là, ils font les BC, ils font tout. Alors, on continue. Là, c'est Marcus et sa gabelle. Ils ont plein repas. Ensuite, du fromage blanc. Mon mari m'a pris du petit fromage blanc comme ça, au lait de mie écrémé. Ah bon, ça existe au lait de mie écrémé ? Bah oui, apparemment. Ah bon ? Je savais pas. Donc, je vais les goûter. C'est la première fois que j'ai cela. Ouais. Donc, je vais goûter. Je vous en donnerai un retour. Ensuite, Tiffany, elle a pris des soignons en lot de 4, des fromages de chèvre. Nous n'avons pas changé la recette, vraiment. Pas au fromage de chèvre, au lait de chèvre. Au lait de chèvre. Fromage de chèvre, au lait de chèvre, ça reste la chèvre. Non ? Pareil. Non, mais c'est la chèvre. Oui, c'est la yaourt. Mais pour moi, quand j'en mange, ça a le petit goût de chèvre. Un petit peu, oui. Ça a le goût du chèvre. Ensuite, des yaourts au lait entier. Voilà. Saveur citron. Bon, ils n'ont pas changé. Ben, ça va. Je regarde maintenant, parce que s'ils changent la compo, il faut qu'ils se calment. C'est vrai, quoi. Après, il n'y a plus rien à manger, moi. Ensuite, du parmesan. Le parmesan que j'ai pris la semaine dernière, il était bon. Il était très bon quand même. Je n'en mange pas de fromage, on va te dire. Donc, s'il n'y a pas celui-ci, du croisé, je sais que j'aurais pourré manger l'autre. Je n'en mange pas une quantité, mais ça peut le faire. Ensuite, de l'aimantale râpée, de la marque Eco+. Ensuite, de la marque Eco+, de la crème fraîche épaisse. 15% de matière grasse. Tu as du mal à dire, moi. Ensuite, du lait demi-écrémé. Du lait de vache, demi-écrémé. Bien, il a gonflé. Non, c'est normal, ils l'ont ouvert, ils ont fait rentrer de l'air. Ah, d'accord. Et après, dès que je vais ouvrir. Ouais. Tu vois. D'accord. Bizarre. Ensuite, des liégeois. Des liégeois au mousse, au chocolat. Donc, ce midi, je vais en prendre une petite. Ça va me faire du bien. J'en ai pas pris de la semaine. Ouais. Ensuite, des gros œufs. Des gros œufs. C'est qui qui fait ça ? J'ai vu sur le ticket de caisse, c'était du stucru. Le stucru. C'est pas marqué le stucru là-dessus. Bah non. Mais sur le ticket de caisse, c'est marqué. Des œufs comme ça. C'est la première fois qu'on prend ses œufs parce qu'il n'y avait pas les œufs d'habitude de l'origine. Il n'y avait pas les œufs qu'on prend d'habitude. Non. Il n'y avait pas les plein air de chez Eco+. Bon, c'est des gros œufs, mais je trouve que... Ils sont les mêmes. Il n'y avait plus rien. Non. Voilà. Donc, on a pris ça. Une boîte comme ça. Ils ont coûté plus cher à la caisse. Ouais, voilà. C'est ça. Ça m'a coûté un petit peu plus cher. 2 euros... Hein ? 2,10 euros. 2,10 euros quand même. La boîte de 6. Ouais. Voilà. Bon, bah. C'est pour faire un peu de cuisine quand vous mangez un peu avec des œufs, vous. Ouais, voilà. Mais pas plus, hein. En tout cas, on n'a pas eu le choix. Il fallait une petite boîte d'œuf. Ensuite, des pâtes fectées en lot de deux. Mon fils, il a dit qu'il n'y avait pas Eco. Alors, on a pris en lot comme ça. C'est peut-être un peu plus cher, ça c'est certes. Mais il n'y avait pas d'autres. Ensuite, il s'est pris des tortellinis. Donc, à la viande. Ils sont très bien, hein, ceux-là. Ouais, il aime bien. Il aime bien les tortellinis. Il aime bien en grattant. Voilà. Et il gratine ça. Ensuite, du rôti de porc en petites tranches. Voilà. C'est les bonnes tranches, hein, en rôti de porc de chez Eco. Très simple. Ensuite, du jambon cru. Donc, de la marque Eco. Ils en ont encore dans du zéro gâchis qu'ils ont ramené. Du jambon cru. Mais Pamela, elle préfère celui-là. Bah, dans le zéro gâchis. Et l'autre, vous deux, là, vous trois. Vous avez bien eu mangé. J'ai pas encore mangé du jambon cru de l'autre marque. Oui, mais attends, tu sais, je pense que la personne dans le zéro gâchis s'est trompée. Oui. Parce qu'ils sont valables jusqu'au mois de juin. Ah oui, quand même. D'accord, ça, on a dû faire une erreur dans les dates. Oui, elle s'est plantée. Elle a pas bien vu. Ensuite, hein, c'était marqué en miniature. Tout ça nous arrange bien. Ah oui, ça arrange. Ensuite, du jambon supérieur. Puis supérieur. Bon, il n'y avait pas sans la couenne. Donc, j'ai pris avec... Avec... Non. Il y avait sans la couenne. Et il n'y avait pas l'autre. Donc, j'ai pris celui-là. Ensuite, j'ai pris des lardons. Un petit paquet de lardons. Il m'en reste un au consélateur. Donc, j'en ai pris qu'un seul. Alors, pour faire leur croque ou spécial croque. Ils disent spécial croque monsieur. Mais ça peut faire pour hamburger pour moi. Oui. Les 10 tranches. Donc, j'ai pris ça. De la marque Eco. Il n'y avait que cette marque-là. Je voulais prendre ma croque-père. Mais il n'y avait que celle-ci. Ensuite, j'ai pris de la brique. De la brique pour croiser. Les croisés. Attendez voir. Je me suis allée à cette distance. Les croisés. Voilà. Brique tendre. Ensuite, j'ai pris des saucisses Ertas. Pur porc. Alors, dans le zéro gâchis, il y avait de la mousse de canard. On est combien aujourd'hui ? Le 15. Le 15. Donc, ils vont le manger aujourd'hui. Ils vont taper le cadar. Donc, mousse de canard qualité supérieure. C'était la marque Eco-Père. Privilège. Donc, ça ne m'a coûté que 70 centimes. D'euros. Donc, ils vont manger ça. Ils vont goûter ça si c'est bon. Parce que je ne crois pas que je n'en ai jamais. Je crois que j'en ai. Ensuite, on a déjà acheté un petit. En plus petite portion. Ouais, ouais. En petite portion. Ensuite, des buvres t'écachés de la marque Eco. J'ai pris ça parce que j'avais encore un peu de viande dans le congèle. Je ne bourre pas trop pour essayer de vider doucement le congèle. Donc, ceux-là, ils ne sont pas pur bœuf. Ils ont du végétal un petit peu dedans. Ouais, il y a 75% de viande. Ouais. Ensuite, j'ai pris une petite bûche président que j'ai tapée dedans. J'ai tapé dedans pour faire une pizza chèvre-miel. Mais voilà. Et puis, j'ai pris une saucisse. Une saucisse sèche, pur porc. Saucisse sèche. Saucisse sèche. Alors, on continue. Quelques produits surgelés. Alors, j'ai repris les bâtonnets de poisson de la marque Eco+. Ensuite, j'ai pris du poisson d'Alaska par frange de 4. Marc Repair. Voilà. J'ai pris ça, comme d'habitude. Ensuite, j'ai pris des frites. Des frites comme ça. Un kilo de frites. De la marque Eco+. Ils sont bons les frites Eco+, ou pas ? Ils sont bons. Ils se cuisent bien au air fry. Ouais. Et puis, j'ai pris des pommes rissolées. Ça fait longtemps, parce qu'on n'en trouvait plus. Des pommes rissolées, ouais. Ouais, des pommes rissolées, ça dépend bien. Et vous en avez un kilo. Donc, ça marche bien au air fry aussi, les rissolées ? Ouais. Bon, alors ça va. Ça cuit vite. Ensuite, j'ai pris des patates. Vapeur est sautée. À chaque fois, ce n'est pas les mêmes patates, toujours. Vous souhaitez, vous schwichez, vous schwichez les patates. On fait suivant le prix. Ah oui, d'accord. Là, il était un peu plus de 3 euros le paquet et c'était moins cher. Ah oui, d'accord. D'accord. Panier du primeur, c'est normal. Peut-être panier du primeur, c'est toujours un petit peu plus cher. Ouais, après, il y avait spécial frites, c'était moins cher. Oui. Mais tu vas manger des frites toute la semaine, quoi. Ouais, on va manger des frites. Ceux-là, on les fait en gratin, on les fait en frites quand il n'y en a plus. On les fait en vapeur. Voilà. On peut les sauter, on fait tout, quoi. Ouais, voilà, on fait de la frite, quoi. On fait de la patate. Ouais, voilà, hein. Voilà. Ensuite, deux petits paquets comme ça de bananes. Je ne sais pas si je n'ai plus à dire, moi. Ensuite, j'ai pris de la mâche d'Echo. Ouais, il faut mettre le paquet d'ouverte. Là, Marc Eco, qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, ce soir, ce midi, c'est poisson, moi. Le paquet d'ouverte. Eh ben, c'est très bien. Tu ne peux pas les mettre ensemble ? Ben, c'est ce que je veux faire. Mais non, mais dans le même paquet. Ben, c'est ce que je veux faire. Mais tu me dis que tu vas aller faire ce midi. Ben, oui, mais si tu les... Ça ne sert à rien que je les démette dans... Oui. C'est pas qu'ils voient, donc, après. Je vais aller faire ce midi, comme ça, il n'y aura pas de pertes. Voilà, voilà. Ensuite, ben, j'en étais à la mâche. Dans la mâche Eco. Voilà. Ensuite, j'ai pris une feuille de chêne. Un petit peu écrabouillée. Mais ça va le faire. Ah, j'ai perdu une feuille. J'ai pris une feuille de chêne, comme ça. Ça va, elle est bien. Ouais, elle est belle, ça va. Ça se voit qu'on arrive sur le printemps. Ouais, ça se voit, ça se voit. Parce que les salades d'hiver... Je vais chercher l'oeil, de toute façon. Et puis, j'ai pris des oranges. Alors, c'est quelle orange que vous m'avez pris ? Eco Plus. Eco Plus, la semaine dernière, c'était d'aider ? Un Marc-Repère. Un Marc-Repère ? Ben, on va goûter ceux-là. Ben, de toute façon, Eco Plus, c'est un peu qui tout double. Soit ils sont acides, soit ils sont bons. Oui, c'est là où l'autre. On en a pris quand même... Il y en a combien de kilos ? Deux kilos d'oranges. Bon, ça va. Ça va. Alors, des petites idées menus pour cette semaine. Alors, hamburgers poissons, c'est ce qu'ils vont manger aujourd'hui. Soit vous voulez manger avec des petites patates carrées, ça vous change. Ou soit ils vont manger avec des frites. Oui. Voilà. Des lasagnes, parce qu'il me reste des pâtes à lasagne. Ensuite, des samoussas. Tiffany, elle va les faire certainement demain. Oui, je pense. Et si c'est une nouvelle recette avec ces samoussas, elle vous le présentera en vidéo. Ensuite, du riz cantonais. Ça, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait. Une brindade de poisson. Donc, on n'est que quatre ans à manger. Donc, j'ai juste ce qu'il faut. Ensuite, un clafoutis. Alors, je crois que je vous avais fait un clafoutis. Je ne sais plus. Avec des prunes, je crois. Je ne sais plus si c'était avec des prunes. Eh, Nico, c'était un clafoutis à quoi que j'avais fait que tu n'avais pas pu manger. Et il ne s'est plus. En tout cas, c'était un super bon clafoutis. On s'était bien régalé. Mais lui, il n'avait pas pu en manger parce que c'était des fruits où il ne pouvait pas manger. Et j'ai dit, il mangera avec un clafoutis, mais avec des autres fruits. En tout cas, vous pouvez aller voir sur une de nos vidéos quand j'avais fait un clafoutis. Oui. C'était très simple et il n'y avait pas d'œuf dedans. Non, non. Ensuite, des oranais. Des oranais, vous savez, c'était aux abricots. Alors, ça, c'était top. Alors, si vous ne pouvez pas manger aux abricots, vous pouvez changer le fruit qui est dedans. Oui, oui. Mais c'est très, très bon. Ensuite, des spaghettis au thon. Du pain pita aux œufs. Alors, Tiffany, j'ai demandé une brioche. Alors, tu sais, du pain pita, tu avais fait du pain pita. Ah, oui. J'avais fait des œufs, moi, dedans. Ah, oui, je m'en rappelle. Des œufs brouillés. Ah, il y a longtemps, j'avais fait ça dans un vlog, ça. Du pain pita à maison. Oui, 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 oui. Je m'en trouve bien. Ah, c'était très bon, ça. Toi, tu ne me croyais pas qu'il fallait faire chauffer le four presque à fond pour que ça gonfle. Ah, oui. Tu avais peur que ça crame. Ah, oui, moi, je me suis dit, ça va cramer la baraque. Donc, c'est pas bon aussi. En tout cas, le pain pita, même si vous ne savez pas faire le pain pita, vous pouvez faire la recette que j'avais fait avec des œufs brouillés dedans. Oui, c'est ça. Après, tu pâches du pain pita tout prêt. Ah, oui, voilà, c'est ça. Ceux ou ceux qui ne savent pas trop faire, le pain pita. Mais la recette que j'avais fait, c'est super simple. Oui, voilà, vous pourrez la retrouver. Ensuite, des pancakes au lardons. Alors là, j'ai un très, très bon retour de votre part sur les pancakes au lardons, c'était une tuerie. Ça, je vais en faire, ça. Ils ont adoré. Il n'y en avait pas assez encore. Il fallait doubler la proportion. Oui, pour eux, oui. Ah, oui, il fallait doubler. Et puis, un gratin de pâtes. Donc, un gratin au four de pâtes. Voilà pour les idées recettes pour la semaine. Eh bien, j'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. N'oubliez pas de vous abonner si vous le souhaitez. De venir partager des bons moments avec nous. De mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Un petit cœur, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir aussi de vous lire. Et puis, vous avez peut-être des recettes ou des choses que vous pouvez me donner de bonnes idées aussi. Donc, ça, je récolte quand même les bonnes idées. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et à très bientôt !